Cet espace Web présente des ressources documentaires et des parcours thématiques sur les 9 compétences essentielles pour apprendre, travailler et vivre dans la société d'aujourd'hui. Sur la page d'accueil, une section aborde le concept de compétences ainsi que la question entourant la RAC, soit la reconnaissance des acquis des compétences. L'espace Web met également en lien un canal vidéo YouTube comprenant plus de 160 segments vidéo sur l'alphabétisme et les compétences de base et essentielles. Que contient cet espace Web? D'abord, pour chacune des compétences, nous proposons une description répondant aux trois questions suivantes. Comment peut-on définir la compétence? Comment peut-on la développer et l'améliorer? Et enfin, comment peut-on mesurer la poursuite et l'atteinte de la compétence? Ensuite, dans une perspective d'auto-évaluation, des parcours thématiques permettent d'expérimenter, de façon ludique et interactive, des situations de la vie courante et du monde du travail faisant appel à nos compétences de base et essentielles. Enfin, chacune des neuf compétences rassemble des ressources documentaires de nature diversifiées, tels des livres, des documents numériques, des sites Web, des jeux éducatifs, des segments vidéo, etc. Elles sont classées selon les trois grands contextes d'utilisation des compétences, soit ceux de l'apprentissage, du monde du travail et de la vie de tous les jours. De façon plus particulière, les ressources documentaires que nous avons sélectionnées concernent les trois premiers niveaux de progression des apprentissages, tels que définis par les enquêtes internationales sur l'alphabétisme et la littératie des adultes. Selon les besoins de recherche, on peut filtrer l'affichage des résultats en utilisant plusieurs critères, comme le type d'utilisateur, le type d'outil ou encore le type de support médiatique. Pour effectuer une requête plus précise, une page de recherche avancée est également disponible. À partir de la liste des ressources affichées, un simple clic sur un item de la liste permet de voir en un coup d'œil rapide une description de la ressource, la compétence visée, le niveau de la compétence, l'auteur, le public visé, le type d'outil, etc. Un autre clic, et voilà, vous téléchargez maintenant la ressource. Pour plus d'informations sur cette dernière, vous pouvez aussi accéder à sa notice bibliographique complète qui se trouve sur le site du CEDAF. S'il s'agit d'un document imprimé, une option permet de l'emprunter grâce à notre service de prêt à distance. Vous pourrez profiter de l'occasion pour découvrir la richesse des ressources documentaires contenues dans le catalogue du CEDAF. Mais pour l'instant, revenons plutôt au site sur les compétences essentielles pour apprendre, travailler et vivre. La barre d'entête située en haut de l'écran permet d'accéder au site Web du CEDAF. En tout temps, l'icône des 9 parcours thématiques vous renvoie à la page où elles y sont toutes réunies. Pour chaque compétence, une description présente un résumé du contenu de l'animation interactive, sa durée et le nombre d'exercices interactifs. Pour terminer cette présentation, nous vous suggérons de consulter la section en bas de page, laquelle contient des informations générales sur le projet, l'équipe des personnes et des partenaires y ayant contribué, un formulaire pour y laisser commentaires et suggestions, un glossaire de termes associé au domaine de l'alphabétisme, ainsi que la page d'aide vous ayant donné accès à cette courte présentation. Nous espérons que ce site vous sera utile et vous invitons à partager vos découvertes avec vos parents, amis et collègues de travail. Bonne exploration sur l'espace Web des compétences essentielles pour apprendre, travailler et vivre.